bonjour aujourd'hui nous allons parler d'un roman sorti en cette rentrée littéraire aux éditions fleurus il s'agit du livre les pluies écrit par vincent villeminot j'ai été contactée au début de l'été par les éditions fleurus qui m'a proposé de découvrir un livre de leur catalogue et mon choix s'est donc porté sur les pluies tout simplement parce que le résumé m'a assez intrigué pour me donner envie de le lire c'est le second service presse que je vous propose depuis cette rentrée il y en a pas d'autres de prévu ne fuyez pas n'ayez pas peur mais sincèrement c'est typiquement le genre de livre que j'aurais pu choisir d'acheter notamment si vous découvrez sa couverture d'ailleurs je vais enlever ça là et puis à la place je vais vous mettre la belle couverture qui est absolument magnifique j'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies ce nuancé de vert et de bleu qui rappelle donc la thématique de la pluie nous allons y revenir à largement dans cette chronique et avec ce petit côté voilà silhouette de garçon qui dégouline avec une femme des paysages etc je j'ai trouvé que c'était c'était vraiment une belle couverture elle attire l'oeil et je pense que en librairie je serais difficilement passée à côté alors un tout petit mot sur les éditions fleurus puisque j'aime bien quand je reçois des livres comme ça en partenariat savoir un petit peu qui est ce qui m'a contacté qu'est ce qu'ils écrivent comme style etc et en fait les éditions fleurus c'est une grosse grosse maison d'édition c'est même un groupement de maisons d'édition mais pour simplifiant pour simplifiant pour simplifier disons qu'ils ont une rubrique jeunesse édition fleurus jeunesse et une édition adulte qui a changé de nom très récemment donc je ne vais pas m'attarder là dessus mais c'est une maison qui existe depuis plus de 60 ans je crois et ils ont vraiment un catalogue très très large avec des thématiques variées effectivement on va retrouver de la jeunesse mais aussi bien du bébé jusqu'aux jusqu'aux adolescents avec notamment les imageries je sais pas si vous connaissez c'est des livres pour pour enfants et même pour bébé les imageries de bébé qui sont assez connues qu'on trouve beaucoup en bibliothèque et ils ont aussi un secteur adulte avec par exemple un catalogue plutôt on va dire bien-être ou vie pratique donc c'est voilà palette très très large il ya de quoi de quoi faire son choix et trouver son bonheur je pense mais là en l'occurrence il s'agit vraiment de la section jeunesse avec un roman écrit donc par Vincent Villeminot qui est un auteur français qui a je crois autour de 45 ans qui a écrit aussi bien lui aussi pour les adultes et pour la jeunesse mais quand même principalement pour la jeunesse puisque j'ai découvert qu'il avait écrit déjà plus d'une trentaine de livres pour enfants ou pour ados donc ça fait déjà un bon un bon bagage on va dire si vous avez l'occasion d'aller sur sa page facebook il a récemment discuté avec plusieurs blogueurs ou booktuber justement par rapport à la sortie de ce livre et j'aime beaucoup la façon dont il parle de son métier d'écrivain et notamment de la relation qu'il peut avoir avec sa maison d'édition sur voilà comment est ce que on peut faire vivre ses personnages comment est ce qu'on crée l'intrigue etc je l'ai trouvé assez intéressant à écouter si vous avez envie de découvrir un peu ce monsieur je vous invite à le faire via sa page par exemple d'ailleurs même si moi même je n'ai pas lu cette série de romans il a participé à un phénomène littéraire dont on a pas mal entendu parler me semble-t-il l'année dernière je ne sais pas comment ça se prononce mais il s'agit de la série u4 ou u4 qui est une série je crois de quatre livres qui a été écrit à quatre mains même du coup plutôt à à deux fois qu'à huit mains il ya quatre auteurs qui ont participé à quatre volumes pour raconter une histoire autour d'un virus avec quatre points de vue différents autour de quatre personnages c'était assez original l'histoire même de comment ils en sont arrivés à faire ce roman est aussi assez intéressant donc si vous avez envie de fouiller de ce côté là moi ça m'a donné envie du coup d'en savoir un peu plus ce roman je suis passée à côté parce que je suis pas trop phénomène littéraire j'aime pas quand on me parle tout le temps tout le temps du même livre même si des fois ça vaut le coup parce qu'il ya vraiment des pépites à découvrir du coup j'avais laissé un petit peu passer la vague u4 du fort et là bah j'ai envie parce que j'ai accroché avec la avec le style de vincent ville minot et j'ai au moins envie de découvrir son tome à lui qui est celui qui s'appelle stéphane je crois si je dis pas de bêtises sinon vous me corrigez en commentaire alors tout de suite rentrons dans le vif des sujets ai-je aimé ou non ce livre quand je l'ai reçu je ne savais absolument pas que c'était une série sinon je pense que je l'aurais refusé tout simplement parce que je ne lis pas beaucoup de séries et de sagas je pense que vous commencez à le savoir et en plus de ça m'attaquer à une série dont la suite n'est pas écrite c'est très 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 frustrant pour moi j'ai tendance à attendre qu'ils soient sortis en entier avant de les attaquer et sauf exception type hunger games par exemple bref donc peut-être que j'aurais été plus mitigée j'aurais eu un a priori je ne me serais pas lancée dans cette lecture comme ça alors que là en fait pour tout vous dire ayant reçu le service presse il n'y avait aucune indication du type tome 1, premier volume ou ce que vous voulez donc je me suis vraiment lancée dedans avant de découvrir là à la rentrée que en fait c'était une saga et alors je suis frustrée mais vous n'avez pas idée parce que oui j'ai envie de découvrir la suite parce que oui je me suis complètement fait prendre par cette histoire par les personnages par l'intrigue par les relations qui sont créées entre tous et pour moi c'est un bon livre jeunesse c'est un bon roman jeunesse j'ai passé un agréable moment et je vais vous en dire plus alors comment vous parlez vous raconter l'histoire les pluies je pourrais vous lire le quatrième de couverture mais j'ai envie d'essayer de trouver mes propres mots pour vous dire de quoi ça parle donc comment est-ce que je vais faire ça ? Réfléchissons, trouvons une recette Je vous propose de prendre un bon film catastrophe made in USA comme les américains savent nous en faire avec des gros scènes de combat, avec des gros zooms sur des tornades, sur des tempêtes sur des scènes catastrophes à base de buildings qui crament, d'avions qui explosent et tout ce que vous voulez voilà prenez ça en premier ingrédient en deuxième ingrédient prenez on va dire une thématique mais vieille comme Mathusalem type le déluge, les pluies pensez à Robinson Crusoe mais version XXXXL ou même large de Noé voilà on oublie le côté chrétien du truc mais on ajoute ça au scénario catastrophe made in USA après on prend une bonne poignée de pré-ados et d'ados truffés aux hormones mais pas trop avec à la fois voilà ce petit côté enfantin, ce petit côté un peu niais, disons-le des fois et en même temps cette envie d'aventure, ce côté même pas peur qui fait qu'ils osent des trucs que nous on n'imagine même pas avec le côté voilà je suis au milieu d'une catastrophe naturelle donc forcément je vais grandir beaucoup plus vite que prévu, peut-être bien trop vite je vais être amenée à prendre des décisions que je ne suis pas censée prendre à mon âge et voilà vous ajoutez ça donc à notre recette initiale et enfin vous ajoutez quelques petites pincées de romances, de débuts, de débats amoureux, des mois d'aventure un petit peu comme le club des cinq et un petit peu aussi de rivalité, de dualité entre frères et sœurs, un petit coup de famille, ce genre de choses et vous obtenez les pluies voilà ça vous en dit guère plus sur l'histoire, je suis bien d'accord mais ça vous donne une idée de ce qui nous attend quand même alors je triche et j'ai pris des notes parce que quand il s'agit du nom des personnages j'ai un petit peu la mémoire d'un poisson rouge nous allons donc suivre les aventures de Koch et Malcolm qui sont deux frères accompagnés de Lou, Noah et Ombre qui sont donc frères et sœurs nous sommes dans la tranche d'âge entre 10 et 13, 14 ans sauf Ombre qui est un bébé de moins de un an depuis des mois et des mois dans leur ville la pluie ne cesse de s'abattre ça fait huit mois qu'il pleut sans cesse alors forcément à un moment ou à un autre ça pose problème et arrive le scénario catastrophe donc où tout se rompt voilà, les barrages cèdent, les digues cèdent l'eau envahit toutes les terres et il n'y a plus d'autre choix que d'évacuer c'est là que commence le scénario il pleut depuis huit mois on s'en sort plus, il y a tout qui pète il faut évacuer, qu'est-ce qu'on fait ? ajoutez à cela deux thématiques deux pistes qui sont hyper intéressantes à savoir donc le début de relation amoureuse entre Koch et Lou mais également la rivalité entre les deux frères de chacun puisque le frère de Koch, Malcolm, ne peut pas s'encadrer Noah, le frère de Lou et vous avez déjà une petite bombe à retardement qui se met en place ce que j'ai aimé d'entrée de jeu c'est que l'action prend tout de suite dès les premières pages vous êtes dedans il n'y a pas de je mets en place les personnages etc c'est vraiment on y va, on y est il y a une situation absolument apocalyptique qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? et c'est ça que j'ai trouvé fort c'est que voilà tout de suite rentrons dans le vif du sujet quoi et pour moi c'est vraiment un bon point et également bien évidemment la thématique de l'eau que j'ai trouvée originale sincèrement ça change des virus et des zombies et ça m'a fait du bien quoi le côté catastrophe naturelle voilà ça change des tempêtes, des tornades on a la pluie personnellement alors peut-être que ça existe parce que je n'ai pas du tout une connaissance de toutes les séries et sagas qui peuvent exister mais j'ai l'impression qu'on fait beaucoup beaucoup quand même dans la fantasy ou le fantastique à l'heure actuelle et moi ça me change de pouvoir lire quelque chose potentiellement plus crédible à mes yeux que d'autres pitchs de séries que j'ai pu lire jusqu'à présent donc les enfants se retrouvent très rapidement livrés à eux-mêmes il leur faut survivre, il leur faut attendre les secours et du coup s'organiser entre temps et ce que j'ai trouvé très intéressant également dans la façon dont le récit est construit c'est que autant je vous le disais juste avant que l'action démarrait tout de suite et c'était chouette autant l'auteur a su alterner justement ces situations d'action, d'intrigue, de rebondissement et des périodes beaucoup plus calmes où on prend le temps d'observer chacun des personnages de découvrir qui est Koch, qui est Malcolm, qui est Noah, qui est Lou, qui est Ombre quelles sont un petit peu leurs particularités, leurs qualités, leurs défauts comment est-ce qu'ils s'entendent entre eux, quels sont vraiment les liens qui les unissent est-ce qu'ils vont réussir dans cette situation à se serrer les coudes et à se soutenir ou est-ce qu'au contraire le petit groupe va exploser puisque chacun va vouloir peut-être prendre le lead ou au contraire faire bande à part, on sait pas trop et je trouve que Vincent Villemenos s'en sort vraiment très très bien avec cette alternance de je rentre dedans, j'y vais, il y a de l'action, il faut que ça bam quoi et des moments beaucoup plus calmes où en fait on retrouve ce côté un petit peu ado qui se pose mille questions à la dossonne avec les premiers petits émois physiques on se touche, on se touche pas, on s'approche, on s'approche pas et ça fait vraiment du bien en fait, ce côté un peu vague d'ailleurs et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi, c'est que au-delà de la thématique de l'eau qui est plus que présente dans le récit on a l'impression qu'elle a aussi servi de lien dans la construction, dans la syntaxe puisque moi j'ai vraiment eu cette impression de vague en fait de marée montante et descendante au niveau émotionnel aussi et ça l'a bien fait pour moi quoi vient le moment de la séparation alors je ne vous apprends rien puisque ben voilà c'est dévoilé dès le quatrième de couverture donc on sait qu'à un moment ou à un autre ce petit groupe d'amis va être séparé et hop, un petit changement dans le style narratif de l'auteur je ne vous en dirai pas plus parce que sinon je vais vous gâcher un petit peu le plaisir mais il change même la façon dont il écrit son roman et du coup ça permet encore plus de se plonger dedans et d'attendre avec lui, avec eux, la suite le récit devient plus descriptif il est temps de s'organiser au quotidien de voir qui prend les commandes qui fait quoi dans un endroit un peu particulier que je ne vous dévoilerai pas et voilà, il y a un petit peu quelque chose de plus lent qui se met en place comme une espèce de pause à l'intérieur de tous ces rebondissements et de toute cette action et c'est aussi très très agréable à lire d'ailleurs je reviens sur les rebondissements et les actions dont je n'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure mais ce que j'ai trouvé chouette aussi en termes de choix d'écriture peut-être après je fais des suppositions puisque je n'ai pas discuté ni rencontré l'auteur c'est que pour le peu que j'ai lu, parce qu'encore une fois je n'ai pas lu beaucoup de séries mais type Hunger Games, type l'épreuve on a souvent des chapitres très courts avec des twists à chaque fin de chapitre qui vous donnent envie de faire du page-turner et d'aller directement au chapitre suivant ce qui est une façon d'écrire qui me va très bien parce que c'est addictif etc mais là encore bon point pour l'originalité parce que les rebondissements ne sont pas à la fin des chapitres donc en fait vous êtes en train de lire votre truc tranquillou bilou et d'un seul coup PAM et j'ai trouvé ça chouette parce que ça change et ça fait du bien et ça vous oblige un petit peu à vous réveiller dans votre lecture parce que même des trucs où vous vous dites ouais bon là ça ça va arriver parce que c'est un peu classique on va dire comme action, comme expérience, comme épreuve pour des ados et bien il arrive à ajouter ce petit truc en plus qui fait que ben ouais je m'y attendais mais pas complètement en fait et ça c'est chouette Dans la seconde partie du livre de nouveaux personnages arrivent aussi bien adolescents qu'adultes et également la notion de couple qui du coup permet un peu de recul par rapport au couple que représentent Lou et Koch il y a un second niveau de lecture qui se met en place à mon sens en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti par rapport aux thématiques en fait qui sont abordées parce que au delà de l'action et du déluge et de comment on s'en sort il y a quand même derrière la question de mais comment est-ce qu'on en est arrivé là et là bah forcément est-ce que c'est une catastrophe naturelle est-ce que c'est de la faute des humains est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame derrière qu'est-ce qui ressort de l'homme quand il se retrouve comme ça dans des situations de confinement, de vie de groupe avec le côté un peu social j'ai envie de dire comment est-ce qu'on se supporte et comment est-ce qu'on se comporte dans des situations il y a beaucoup qui est dit au niveau du genre humain au niveau de la relation humaine et ça se fait dans cette seconde partie de roman où des alliances secrets, des défiances se mettent en place et j'ai trouvé ça aussi bah encore une fois j'ai envie de dire original parce que c'est souvent je vais dire souvent mais je peux pas dire souvent encore une fois j'ai pas lu assez de séries etc mais parfois pour ce que j'ai lu c'est plutôt survolé on sent qu'il y a quelque chose mais c'est pas le plus important là c'est un peu plus posé à mon sens et ça m'a rendu la lecture encore plus agréable le tout petit petit bémol que je mets c'est que j'ai du mal avec certaines scènes je suis d'accord sur le fait que dans des situations exceptionnelles réactions exceptionnelles mais il y a quand même 2-3 fois où à mes yeux c'est too much et où j'ai vraiment du mal à imaginer des adolescents faire ça on parle vraiment en plus de jeunes adolescents on est plutôt sur du 12-13 ans même s'ils grandissent au fur et à mesure du récit mais en tout cas au début du récit il y a 2-3 petits trucs où je me dis ouais mais là non crédibilité pour moi voilà j'ai eu un petit peu de mal 2-3 incohérences mais alors peut-être liées à mon niveau de lecture mais il y a des moments où il y a des choses qui sont faites et je dis mais c'est pas possible c'est pas cohérent avec ce que j'ai lu avant alors sans doute quand on discutait avec l'auteur il m'apporterait quelques réponses mais voilà et à un moment donné alors c'est assez bref mais à mon goût une hyper-sexualisation d'un des personnages sans que je comprenne ce que ça apporte véritablement à l'histoire et je l'ai vraiment ressenti comme inutile alors ça m'a pas gâché le reste mais voilà ça m'a fait des petits arrêts sur image où je me suis dit ouais là non non là je suis pas d'accord mais quelque part c'est bien aussi parce que comme je l'ai dit plusieurs fois l'idée c'est pas d'aimer un roman du début à la fin mais c'est bien de ressentir des émotions et pour le coup j'ai ressenti moi de la contrariété et du non je suis pas d'accord donc ça m'a fait réagir donc en un sens c'est pas mal mais voilà petit bémol personnel et alors ? mais alors ? mais il y a des passages mais des rebondissements de ouf notamment à la fin où vous restez comme ça qu'est-ce qui se passe maintenant ? il y a... vous voyez quoi ? truc de fou ! bah non les gens j'allais pas vous spoiler quand même quant à la fin et bien la fin annonce clairement un tome 2 un tome 3 et un tome je ne sais pas combien parce qu'il y a beaucoup d'ouverture et beaucoup de promesses en fait et moi j'ai repéré notamment 3 pistes possibles que j'imagine l'auteur va peut-être développer dans la suite de son oeuvre et ça me donne envie de lire forcément me voilà bien avec une série commencée que je peux pas terminer parce que les autres tomes sont pas sortis je ne vous dis pas merci vous l'aurez compris ce livre est plutôt une bonne pioche pour moi je suis contente de l'avoir lu vraiment je sais pas si encore une fois je serais passée à côté ou pas si je l'avais pas eu en service presse la couverture m'aurait sacrément titillée à mon avis mais j'en retire voilà l'originalité de la thématique choisie le fait que l'auteur alterne des moments d'action avec des moments beaucoup plus calmes on a le temps de nouer des relations entre lecteurs et personnages j'ai envie de dire et j'ai envie de grandir avec eux j'ai envie de suivre leurs aventures de voir comment ils vont s'en sortir donc c'est plutôt bien réussi je pense donc voilà si jamais vous l'avez lu ou si vous avez envie de le découvrir faites-vous plaisir et dites-moi en commentaire si jamais vous avez envie de partager sur le sujet je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance